Le livre, si vous venez voir le film ce soir, qui s'appelle « À pas aveugle », commence par l'exploration dans la terre, autour des crématoriums 4 et 5, dans la zone de mise à mort de Bircano, de petits éclats blancs, c'est une des raisons pour lesquelles le livre s'appelle « Éclats », de petits éclats blancs qui sont des bouts d'os, des victimes qu'on voit encore là, qui remontent encore 70 ans après, 75 ans après, dès que la pluie fait tourner un peu la terre. J'y voyais, et là j'y retourne à la fin du livre, et je voyais dans ces éclats la présence des victimes, la présence physique encore maintenant, et je voulais mettre et le film et le livre que j'ai écrit, je vais vous dire comment dans quelques instants, sous le signe de ces éclats, de ces éclats blancs, parce que pour moi, la photographie comme ces bouts d'os est une trace physique matérielle de ce qui fut. C'est-à-dire que le procédé argentique crée une trace physique comme ces bouts d'os, c'est-à-dire que c'est la lumière renvoyée par un visage qui vient frapper directement du gélatino-bromure d'argent, et ce gélatino-bromure d'argent devient une image. Donc il y a un lien physique entre l'image et la chose représentée. Et c'est dans cette prise de conscience que je voulais travailler sur ces images clandestines, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement des images, mais elles sont une trace physique, elles sont presque comme des reliques, au même titre que ces os. Alors évidemment, ce n'est pas aussi émouvant que ces os qu'on découvre, et si vous allez sur place, on peut, on les voit, vous verrez dans le film, le film commence de cette façon. Donc je voulais insister sur le côté physique de la photographie. Je vais revenir un peu en arrière par rapport à la présentation. Je me faisais une joie de dialoguer avec Yannick Enel, parce que d'une certaine façon, je lui dois le titre du film, qui s'appelle « À pas aveugle ». Moi, ça faisait 15 ans, quand j'ai entamé ce travail sur les photos clandestines, ça faisait 15 ans que je travaillais sur les images des camps, sur les images clandestines, en particulier sur les dessins. J'avais fait un film qui était sorti en 2014, qui appelle « Parce que j'étais peintre », qui était sur les dessins clandestins. Je pensais que j'avais fini ce travail, ça faisait 15 ans que je travaillais dessus. J'avais rencontré à cette époque les photographies, dont il est question dans mon travail actuel, qui vient de s'achever, et je les avais écartées sans trop savoir pourquoi. C'est en allant à la présentation de la revue Ligne de risque que co-dirige Yannick Enel. Ils avaient fait un numéro sur le livre de Leib Rochman, qui s'appelle « À pas aveugle de par le monde ». C'est en découvrant d'abord ce livre et ce titre qu'il y a une sorte de révélation qui s'est faite en moi sur ce qu'était la photographie. Contrairement au dessin, la photographie, à ce côté physique dont je viens de parler, c'est-à-dire que pour dessiner, il faut avoir vu, mais on n'est pas obligé d'être là en face de ce qu'on représente au moment où on le représente. Dans les camps, par exemple, il était assez courant que des déportés, artistes, repèrent de mémoire un portrait, une pendaison, quelque chose, et fassent le dessin le soir dans le bloc. Donc il faut regarder, mais il ne faut forcément être là physiquement. La photographie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder pour faire une photographie, mais il faut être là physiquement pour faire la photographie. Et cette espèce de révélation a été pour moi l'occasion de recommencer ce travail sur les images, de le renverser d'une certaine façon avec cette prise de conscience. Et donc l'idée, ça a été de me dire qu'il faut prendre la photographie autant comme un acte, c'est-à-dire la trace d'une rencontre entre un photographe et un objet photographié que comme une image. Et donc un acte, ça veut dire qu'il y a une histoire à raconter. Il fallait faire toute cette dramaturgie qui fait qu'on trouve un appareil photo, on trouve de la pellicule, on repère l'endroit où on va faire la photo, on s'organise pour être physiquement là, pour apporter l'appareil, et après, évidemment, il faut cacher l'appareil, il faut sortir la pellicule, etc. Tout ce processus physique, avant d'une certaine façon de regarder les images en tant qu'image, il fallait d'abord, peut-être, ou en tout cas en même temps, raconter ce processus. Donc c'est une affaire de corps, c'est une affaire de regard, c'est une affaire d'espace, c'est une affaire de temps, c'est une affaire d'histoire. Chaque photographie comme un petit coup, un petit larcin, comme ça, unique à chaque fois, donc il n'y a pas de généralité non plus qu'on peut faire. Donc il y avait matière à faire un film. C'est là que je me suis lancé dans cette idée de faire un film. J'ai écrit un premier texte, il y a 5-6 ans, pour présenter le film. Vous savez comment on fait 20-30 pages pour trouver des financements. Ce texte est arrivé au seuil, et on m'a proposé d'écrire un livre en même temps. Et donc le livre a été écrit pendant tout le moment de préparation du film, en fait, et m'a accompagné. Et c'était une expérience pour moi totalement nouvelle, d'écrire un livre. J'avais déjà écrit des articles, j'avais déjà un peu écrit, mais c'était la première fois que j'avais en charge un livre en entier pendant toute cette préparation du film qui m'a accompagné. Ça a duré deux ans et demi à peu près, donc c'est deux ans et demi d'écriture. Et le livre a été écrit en arpentant les camps, en faisant ce repérage, comme je dis, pour retrouver les traces de ces photographies dans les sites, en même ton. C'est pour ça que j'avais proposé d'intituler cette intervention, qui ne sera pas une conférence, mais plutôt une suite de remarques. Je ne suis pas conférencier, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. en filmant et en écrivant, puisque c'est vraiment l'expérience qui m'a nourri et qui a été pour moi une sorte de changement dans ma vie d'auteur et de révélation. Je m'intéresse à toutes ces images parce que je fais partie des gens d'une génération où encore on montrait Nuit et Brouillard quand j'étais enfant, j'avais 11 ans, et j'ai découvert Nuit et Brouillard en 5e, j'en souviens très très bien, d'Alain René. Et ce film a proprement sidéré. Je ne connaissais ni le cinéma, ni les camps, ni ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque du film de René, la Shoah. Et tout ça est arrivé en même temps et dans un collège où on ne m'a rien expliqué, ni le cinéma, ni l'histoire. Et cet état de sidération a été fondateur de mon rapport à ces images-là, fondateur aussi d'ailleurs de mon rapport au cinéma. Et j'ai compris très vite à cet âge-là que j'étais incapable de comprendre ce qui était arrivé. Donc j'ai mis ça dans un coin en me disant un jour j'y reviendrai, un jour je reviendrai à ces images, un jour je reviendrai peut-être au cinéma, je ne savais pas encore que je voulais faire des films. Et l'occasion m'a été donnée de revenir à ces images quand j'ai rencontré un peintre qui s'appelle Boris Tassilski qui avait été déporté à Burenwald, ça avait été un compagnon d'Aragon. Et à Burenwald, Boris avait fait une œuvre clandestine, il avait ramené entre 150 et 200 dessins de Burenwald. J'avais 30 ans, il avait 90 ans, on a une sorte d'amitié comme ça, c'était un peu mon troisième grand-père. Et grâce aux images de Boris, je me suis dit là il y a quelque chose qui va me permettre de dépasser cette sidération que j'ai eue face aux images qu'il y avait dans Nuit et Brouillard. Évidemment les autres images qu'on avait vues en cours d'histoire voire après. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, les images de Boris étaient le point de vue des déportés. Or, toutes les images qu'on a vues la plupart du temps, cette espèce d'imagier qu'on a tous, intime et collectif, des images de la Shoah et des camps, sont des images faites soit par les SS, peu, mais surtout par les armées alliées, les photographes qui les accompagnaient. Donc c'est des images qui sont très particulières, qui cherchent des preuves des crimes SS, qui veulent évidemment montrer la supériorité des armées alliées sur l'armée allemande. Donc c'est des images qui ont des buts de guerre, des images qui ont des buts aussi pour préparer les procès. Et c'est aussi des images de la part des journalistes qui montrent leur propre sidération face à ce qu'ils ont vu. Il y a Margaret Bourke-White, une photographe qui suivait la progression de l'armée américaine, a écrit des mémoires et dans ses mémoires, elle a photographié des tas de cadavres à Burenwald et dans ses mémoires, elle dit que l'appareil photo l'empêche de regarder, c'est-à-dire la protège du regard, tellement c'est difficile. Donc là aussi, on retrouvait la question de la photo aveugle d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle dit très clairement que l'appareil photo lui permet de poser un filtre entre elle et ce qu'elle photographie. Et donc elle dit photographiez tout de suite, regardez plus tard, au moment des tirages. Le cinéaste Samuel Fuller, comme vous le savez, a filmé la libération du camp de Facalno, qui était un camp satellite de Flossenburg, c'est à la frontière entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, et il filme une cérémonie où le commandant de son expédition demande aux capots qui sont restés là de déterrer les cadavres pour leur donner une sépulture digne. Et dans un film d'Emile Weiss, Samuel Fuller revient sur ces images, il les commente, il commente les roches qu'il a tournées à cette époque de cette cérémonie, et il dit, moi j'avais de la chance, j'étais en train de filmer, les autres étaient obligés de regarder. Donc là encore, on retrouve l'idée que filmer, photographier, c'est quelque chose qui est autre chose que du regard tout à fait, c'est encore une fois la présence physique. Donc toutes ces raisons ont fait que je me suis lancé dans ce travail. Alors vous savez qu'il y a eu des polis... Alors voilà, donc sur... Peut-être je vais aussi vous parler du corpus, comment j'ai constitué le corpus de ces photographies clandestines. Parce qu'on aurait pu découper autrement en fait. Moi je me suis intéressé à ce qu'on appelle encore disons les camps de concentration et les camps d'extermination. Mais dans les photographies dont je vais vous parler, il n'y a ni ce qu'on appelle les camps d'internement ou les camps de transit ni les ghettos en fait. Tout ça parce que je me suis intéressé à la condition de production des images. Et dans les ghettos, dans certains ghettos, dans certains camps d'internement, dans certains camps de transit, il a été possible de faire des photographies. En tout cas, le statut de l'image clandestine est relativement différent qu'elle n'est et elle est la même dans les camps de concentration et dans les camps d'extermination. Alors là aussi, ce n'est pas pour mettre en parallèle ou ramener la déportation politique qui relève des camps de concentration à la déportation raciale qui est celle de la Shoah. Mais le seul endroit où il y a des images qui ont été produites de manière clandestine, des photographies de manière clandestine, c'est Auschwitz-Birkenau. Et ça a été possible parce que c'était justement un complexe concentrationnaire qui jouxtait des zones de mise à mort. Donc Auschwitz-Birkenau, comme vous le savez, c'est un endroit qui relève à la fois de la déportation politique puisque de nombreux opposants à Hitler y sont déportés et incarcérés. Et aussi, évidemment, et d'ailleurs, c'est dans une chaîne de solidarité entre la résistance juive et la résistance polonaise que les photos qui sont très célèbres, que vous connaissez sans doute. C'est pour ça que je ne les ai pas retirées dans les images que vous avez reçues tout à l'heure. C'est parce qu'il y a une solidarité entre les deux. Donc c'est bien parce qu'il y avait un complexe concentrationnaire que ces images ont pu d'abord exister et ensuite sortir du camp et être montrés. J'insiste sur le fait que je suis un réalisateur qui a écrit un livre et pas un écrivain qui a fait un film. C'est très différent. Dans ce que je vous dis, vous sentez qu'il y a des différences par rapport aux autres qui viennent. Mon travail, ça a donc été de faire une sorte d'archéologie des images. Donc retrouver ce geste parce que je suis persuadé, ça c'est vraiment une expérience je pense de réalisateur, je suis persuadé qu'on a une perception des lieux par le corps qui est unique et spécifique et qu'on ne peut pas voir autrement. Je suis persuadé que le cinéma et la photographie peuvent rendre cette expérience beaucoup plus que l'intellect. je cite souvent un exemple si je peux vous dire que pour aller du bloc 34 à Burenval jusqu'à la place d'appel, il faut marcher dix minutes sur un endroit en pente. Ça fait tant de mètres, etc. Ce sont des connaissances intellectuelles. Mais si vous n'y allez pas vous-même, si vous ne marchez pas vous-même, ce n'est pas que vous aurez l'expérience des déportés, évidemment, cette expérience est impossible, mais vous aurez une connaissance physique du lieu, votre corps aura une mémoire du lieu. Et cette connaissance est très importante à mon avis pour regarder des images, surtout des images photographiques, puisque, encore une fois, c'est un acte et que c'est en tant que ça. Donc le travail à faire, ça a été ça. Aller sur place, retrouver cette sensation physique. C'est quelque chose qui m'avait été dit par Boris Tadlitsky à la fin du film que je lui ai consacré où j'étais resté dans son atelier. Je lui ai dit « Boris, vous m'avez dit qu'il n'y a plus rien à voir à Burenval, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ? Il m'a dit « Oui, il n'y a plus rien à voir, mais tant que vous n'y serez pas allé, vous ne pourrez pas comprendre. » Je pense que c'est ça la compréhension dont il voulait parler. C'est cette compréhension physique du lieu, cette compréhension corporelle, cette compréhension, j'allais dire, sensible, en fait, qu'on peut tout savoir quelque part. Et encore une fois, ce n'est pas l'expérience des déportés qu'on revit, c'est nous-mêmes qui avons une expérience du lieu tel qu'il est. Donc au présent, il est en ruine, dans les vestiges des camps, mais ça nous apporte quelque chose. Et tout le travail que j'ai essayé de faire autour de ces photographies, ce n'est pas de chercher un nouveau savoir sur ces photographies, c'est au contraire de chercher cette espèce de voir si elle pouvait m'amener pour contrer cette sidération que j'avais eue enfant, si elle pouvait m'amener une autre connaissance des camps, et donc cette sorte de connaissance sensible que j'ai cherchée. C'est ça mon travail, en fait, et dans le film, et dans le livre que j'ai essayé d'avoir. donc c'est aussi un travail qui ne peut se faire que maintenant, qui ne peut se faire que maintenant, une fois que les historiens, une fois que les témoins, une fois qu'il y a un savoir constitué sur les camps. En fait, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce travail n'aurait pas été possible parce que j'ai besoin pour regarder une image, j'ai besoin pour arpenter les camps de toute la connaissance qu'on a, la connaissance des sondateurs commando qui est relativement récente, la connaissance des camps, etc. Ce que j'ai fait, ce n'est pas tant un travail d'historien qu'un travail, disons, un travail d'esthétique de l'image et un travail de réalisateur. Ça aussi, c'est très important pour moi d'affirmer ça. C'est grâce au travail des historiens que j'ai pu faire ce travail sur les images. Ce n'est pas le contraire. Ce ne sont pas les images qui vont m'amener un savoir qui va permettre de renourrir ou réactualiser une connaissance. C'est la connaissance historique qui permet de regarder et d'appréhender et d'essayer de ressentir quelque chose face à ces images. Voilà. L'autre chose, évidemment, qui me paraissait important, je le dis, vous l'aurez compris, le livre écrit à la première personne, le film aussi, vous verrez, une sorte de récit à la première personne. C'est parce que je ne voulais pas non plus, justement, pour ce que je viens de vous dire, avoir un savoir surplombant sur les images et vous restituer quelque chose que je saurais déjà, qui aurait déjà été pensé. Ce qui m'intéresse dans le livre et dans le film, c'est d'interpeller le lecteur et le spectateur d'une certaine façon pour qu'avec moi, ils viennent s'interroger sur les images. Et ça, c'est très important aussi, de sorte que parfois, il y a des gens qui me disent « Ah ben ça, t'en parles pas, moi j'ai vu ça, etc. » Et c'est exactement ce que j'essaye de créer dans ce travail. C'est une sorte de rapport à ces images à échelle humaine, presque d'égal à égal et d'une certaine façon garder cette humilité, cette fragilité sous doute permanent sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Puisqu'évidemment, vous vous en doutez, ces images sont souvent mal définies, sont souvent un peu floues. Il y a toute une épaisseur du grain photographique, toute une épaisseur du papier, toute une épaisseur de la pellicule, toute une épaisseur de l'atmosphère dans ces images qui est dans de l'indiscernable. Et donc, le travail de description que j'ai essayé de faire sur ces images, et là-dessus, le livre a été une expérience extraordinaire d'écriture, ça a été de décrire très précisément chaque image. En tout, dans le livre, il y a à peu près 70 images, je crois, je ne les ai pas comptées. et donc chacune est décrite de manière très précise, le plus précisément possible, jusqu'au seuil de sa visibilité. Et c'est ce travail-là aussi qui a été en parallèle avec ce travail d'arpentage des camps. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a un travail sur place et un travail de regard sur les images qui est fait en parallèle. Donc des fois, c'est l'un avant l'autre, des fois l'un nourrit l'autre, etc., qui a permis là aussi de regarder ces images. Parce que face aux images des camps, justement au nom de tous, une sidération qu'on a eue peu ou prou, en découvrant pour la première fois ces images et en les revoyant, on est ému et on est, comment dire, entouré par tout un tas de biais qui nous empêchent de les regarder. On a peur, on a peur de les regarder ou alors on veut y retrouver des fortes émotions, on veut y retrouver une sorte de trace de quelque chose à laquelle on tient, on veut y retrouver des images qu'on a eues mentalement en lisant des témoignages et donc on les charge comme ça, on les charge de choses qui souvent nous empêchent de les regarder vraiment pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles montrent. Mon travail, c'était celui-là et le fait de les restituer dans leur acte permet ça, mais le fait aussi de les décrire de manière très objective d'une certaine façon, très simple, mais la simplicité n'est pas si facile à obtenir en écriture, de faire ce travail. Donc c'était rester au ras des photographies, au ras du visuel de ce qu'elles montrent et une fois que j'avais essayé de trouver... Et donc c'est là aussi que le savoir historique permet de nommer des choses parce que sans ce savoir, je suis incapable de nommer et tant que je n'ai pas nommé, je n'ai pas reconnu, donc je n'ai pas vu. Donc le travail d'écriture a été pour moi extraordinaire comme exercice de regard. Et ça, en tant que réalisateur, je n'avais jamais eu ça. À ce point, en tout cas, dans mon expérience au monde, dans mon expérience face aux images, c'est-à-dire que les mots et donc tout ce savoir historique, encore une fois, il fallait vraiment s'intéresser au textile de l'époque, à la mode, des choses comme ça pour comprendre quelle étoffe on avait et pouvoir le nommer. Et une fois que c'était nommé, je l'avais vu, d'une certaine façon. Et tant que je ne l'avais pas nommé, quelque chose n'était pas encore tout à fait vu. Quelque chose résistait encore. Et ce que je ne pouvais pas nommer, ça fait partie de cette épaisseur de l'image, de cet invisible, de ce grain parfois. Parfois, c'est juste la distance optique qui fait qu'on ne voit pas bien. Parfois, c'est un flou qui fait qu'on ne voit pas bien. Mais parfois, c'est aussi peut-être des manques et peut-être que quand vous regarderez ces photos, il y a des endroits que vous pourrez voir parce que vous saurez nommer tel ou tel endroit alors même que moi, je n'y suis pas arrivé d'une certaine façon. Dans les images célèbres de Bercano que vous connaissez, il y a des femmes, vous savez, qui se déshabillent et qui vont être emmenées dans une chambre à gaz. Et de l'autre côté, il y a des membres du centre d'or-commando. Le centre d'or-commando, c'est l'unité spéciale qui s'occupait des chambres à gaz, du travail autour des chambres à gaz. Donc, il récupérait les vêtements et qui charriait les corps dans les fosses de crémation ou dans les crématoriums. Donc, on voit d'un côté des femmes qui se déshabillent et de l'autre, il y a deux clichés où on voit ce travail. Il y a des corps étendus et il y a des gens, des membres du centre d'or-commando qui traînent les corps vers des fosses de crémation. On voit la fumée. Et dans la première image, il y a une partie blanche, par exemple, que dans le livre, je n'ai pas su nommer. Et c'est en faisant le film, en discutant avec un historien, comme quoi on n'a jamais fini ce genre de choses, qui m'a dit que les SS utilisaient parfois des grandes plaques blanches, parce que c'est une trace blanche qui est sur une palissade, je ne savais pas ce que c'était. On ne sait pas à quoi ça servait, mais c'est sans doute ça. Par exemple, pour donner un exemple précis de cette question de la dénomination. Après, je vendrai aux images que j'ai distribuées. Le livre est structuré en quatre parties. Il y a une sorte d'introduction qui raconte mon approche de ces images et pourquoi je les montre. Après, il y a une partie qui relève de l'univers concentrationnaire. Il y a eu onze photographies faites à Burendval par un déporté français dont je parlerai tout à l'heure, qui est Georges Angéli. Il y a eu une cinquantaine de photographies faites par un déporté tchécoslovaque qui s'appelle Rudolf Schisard à Darao, à l'intérieur de l'infirmerie, le Révire du camp. Il y a sept photos qui ont été faites par d'autres déportés tchécoslovaques dans le camp de Mitalbodora. Ce sont essentiellement des portraits. Ils se sont portraiturés. Il y a trois photos qui ont été faites par un déporté belge à Darao aussi, qui s'appelle Jean Brichot. Et voilà pour l'univers concentrationnaire parce qu'on y voit des déportés, non pas en activité, puisque quand on est activité, le photographe ne pouvait pas faire de photographie. Mais par exemple, à Burendval, c'est un dimanche après-midi. Et dans le Révire, les gens n'étaient pas signés au travail. Donc on voit des gens en train d'attendre, en tenue rayée ou atteint de dysenterie, avec une couverture sur la taille. C'est ce que j'ai appelé l'univers concentrationnaire. Il y a une autre partie qui est consacrée aux expériences médicales. Ça, c'est les photos que j'ai distribuées qui étaient à Ravensbrück. Et la dernière partie est consacrée aux images dont je viens de parler, de Bircano, aux quatre photographies prises par les sondeurs commando. Voilà l'ensemble du corpus que j'ai trouvé dans les camps de concentration. Évidemment, je ne peux pas dire que ce corpus est exhaustif puisqu'on n'est jamais à l'abri, on peut dire ça comme ça, de la découverte d'une image dans un grenier ou dans une collection, dans un mémorial. Dans les années 90, on a retrouvé une cinquantaine de dessins sous le plancher d'une baraque de Bircano. C'est un gardien qui a trouvé ça et un gardien actuel. Et ces dessins sont extraordinaires parce qu'ils décrivent tout le processus d'extermination. Et on ne sait pas qui les a faits, on n'a aucune idée. Donc, il est possible que d'autres images réapparaissent, mais ce que je peux dire, c'est que depuis 20 ans que j'arpente l'ensemble des collections, les images qui sont dans le livre et une partie dans le film sont celles que j'ai trouvées. avec cette exigence que je ne m'intéressais qu'aux images clandestines faites par des déportés. Il y a des images, non pas clandestines, mais amatrices, non autorisées faites par des SS, puisque dans la plupart des camps, il y avait des services photographiques dans lesquels les SS pouvaient acheter de la pellicule, faire développer. Donc, il y avait toute une activité de photo amateur et des SS ont photographié des pendaisons, par exemple, dans les bois autour de Burenval. Et ce n'était pas autorisé. Ce n'était pas autorisé non plus pour les soldats et les SS. Donc, là, et certains déportés, dont Jean Brichaud, faisaient partie du service photographique d'Oderaau et en tant que tel a fait des photos officielles pour les SS. Et ces photos ne font pas partie de mon travail, évidemment, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le contre-point de vue. En fait, c'est le contre-champ qui m'intéresse. C'est le contre-champ vu par les déportés. C'était pour présenter ça. Le mieux, c'est peut-être, je me suis dit, au lieu de faire, d'abord, ce serait trop long, de parler de l'ensemble des images, de prendre deux exemples de séries d'images. Le premier exemple est celle de Ravensbrück. Vous avez cinq photographies faites à Ravensbrück. Ce sont les cinq premières. et vous les avez dans l'ordre dans lequel elles ont été faites sur la pellicule. Parce que pour ces photographies, on a retrouvé la pellicule. Donc là, vous avez exactement l'ordre des photographies. Ces photographies ont évidemment une histoire assez terrifiante. C'est qu'elles ont... Il y a un groupe de femmes, un peu plus de 200 femmes à Ravensbrück qui ont été victimes d'expériences médicales perpétrées par un médecin SS qui s'appelle Gebhrart, qui était un ami d'Himmler. Et au moment où Heidrich, à Prague, il y a un attentat contre Heidrich, comme vous le savez, Heidrich est blessé gravement. Il est atteint de gangrène gazeuse. Et c'est Gebhrart qui est dépêché au cheveil d'Heidrich pour essayer de le sauver. et Gebhrart essaye de soigner Heidrich et il n'y arrive pas. Et le médecin personnel d'Hitler dénonce Gebhrart en disant qu'il fallait faire un autre protocole de soins dont j'ai oublié. C'est dans le livre. Et Gebhrart se sent en danger. Non pas d'être pendu, mais en tout cas d'être mis au banc du système nazi et demande à son copain Himmler un endroit pour pouvoir faire des expériences médicales pour prouver que le traitement qu'il a donné était le bon et qu'on n'aurait pas pu soigner Heidrich avec un autre traitement. Donc, il cherche des cobayes. Et il a une clinique à côté de Ravensbrück. Donc, il me leur dit « Va à Ravensbrück, il y a des cobayes. Vas-y. » Enfin, je caricature un peu, mais les choses se font comme ça. et Gebhrart masque le vrai but de ces expériences en prétendant, dans les documents officiels, qu'il fait des cherches sur la gangrène gazeuse puisque sur le front russe, beaucoup de soldats allemands meurent de gangrène gazeuse. C'est sans doute un peu vrai aussi, d'ailleurs. Donc, il prend des groupes de femmes, il fait des incisions, il leur met le bacille de la gangrène gazeuse. Des fois, ils referment, des fois, ils ne referment pas. Des fois, ils coupent. On est vraiment dans de la boucherie puisque dans de la médecine. À la fin de la guerre, ces expériences ont été expertisées et sont très mauvaises. Elles n'ont aucune valeur scientifique. C'est important de les savoir. Et donc, c'est en particulier des jeunes femmes qui sont victimes de ces expériences. Donc, il y a un premier lot comme ça de femmes, un premier groupe de femmes. Et ces femmes étaient à Ravensbrück, surnommées les femmes lapins, puisque ces lapins veulent dire cobayes. C'est en polonais. Les femmes rabbit, en anglais. Et donc, il y a un premier lot d'un premier groupe de femmes qui sont comme ça, qui subissent ces expériences et qui sont tuées quelques mois après, parce qu'il ne faut pas, là aussi, il ne faut pas laisser de traces de ces types d'expériences. Donc, les jeunes femmes et c'est toutes des jeunes femmes. C'est en majorité des Polonaises, mais pas que des Polonaises. C'est toutes des femmes entre 16 ans et 21-22 ans. Donc, c'est vraiment des très jeunes femmes. Et donc, le groupe qui survit, disons, momentanément, sait qu'elles sont condamnées. C'est qu'un jour, elles vont être tuées. Donc, elles veulent absolument témoigner et garder des traces de ce qui leur est arrivé. en fait. Et donc, elles organisent des récits, des témoignages qui sortent par des circuits de résistance interne qui sortent du camp et elles décident un jour de faire des photographies pour désigner leurs blessures. Donc, c'est les cinq photographies que vous avez. Donc, il y a un groupe, sans doute, de 20-30 femmes qui se sont agrégées pour faire ces photos. Ils trouvent une jeune... Parmi elles, il y a une jeune femme qui s'appelle Joanna Slisdowska, avec mon accent polénaire, je m'excuse, je prononce mal, qui, elle, a 21 ans, qui vient tout juste d'être prof, professeur en lycée d'art plastique, qui avait fait des études d'art et qui, c'est elle qui va être la photographe du groupe. Je ne sais pas comment, je n'ai pas retrouvé dans les témoignages pourquoi c'est... Donc, il y a trois femmes qui sont photographiées, si vous regardez bien. sur chaque page, en fait. Sur chaque page, c'est une jeune femme différente. Je n'ai pas trouvé de raison pour lesquelles ce sont ces trois femmes parmi tout le groupe. Je ne peux pas le savoir. Elles achètent un appareil photo à une arrivante. Donc, elles l'achètent contre un bout de pain, sans doute, ou un peu de nourriture, parce que l'enclos dans lequel étaient parquées les femmes en arrivant à Ravensbrück qui sont juste à côté de leur bloc, parce qu'elles sont dans un bloc séparé, ces femmes, ces jeunes femmes en particulier. Et donc, elles mettent en place tout un système pour prendre ces photographies. Alors, si vous regardez attentivement, elles ont... Il y a une lumière rasante qui vient de la gauche et ces photographies sont sur le bord d'un bloc. Donc, c'est le bloc 32, le bloc dans lequel elles étaient. Le bloc 32 est à l'extrémité d'une colonne et à l'extrémité d'une ligne. C'est un bloc isolé au fond, entre guillemets, du camp de Ravensbrück. Quand j'y étais, moi, c'est encore une zone en friche qui n'avait pas encore été réaménagée par le mémorial. Donc, c'est la lumière rasante et en fonction de l'orientation du camp, ces photos ont été faites le matin. Ces photos ont été faites en octobre, d'après les témoignages. Donc, je suis allé en octobre le matin, regardez, à lumière rasante et effectivement, ça peut correspondre. Il y a un arbuste, si vous voyez sur la deuxième image à gauche, la lumière comme ça qui vient de la gauche, le mur. Derrière, il y a l'enceinte, il y a le mur d'enceinte du camp. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est un peu sombre, mais on voit deux lignes de barbelés courir quand on regarde vraiment quand on a une meilleure définition des photos. Donc, faites-moi confiance là-dessus. On a deux lignes de barbelés, donc elles sont vraiment à cet endroit au fond du camp. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a l'impression d'un petit studio à ciel ouvert qu'elles ont constitué avec cette lumière qui les protège. Si vous regardez la quatrième image et la cinquième image, vous avez à l'arrière-plan une silhouette. Si vous voyez. La silhouette qu'on voit à l'arrière-plan, on la voit d'ailleurs sur la troisième image, on voit les pieds. Sur la quatrième, on voit la silhouette en entier, mais l'arbus la cache. Et on la voit en entier sur la cinquième image. Cette silhouette est la première femme, Maria Kouss-Mercou, qu'on voit sur les deux premières photos, qui après est allée se placer pour surveiller l'allée qui courait derrière le bloc. derrière les blocs. Et il est vraisemblable qu'il y ait d'autres femmes-lapins, comme on dit, qui se soient mis derrière la photographe pour surveiller l'opération de prise de vue. qui, évidemment, était préparée, évidemment à l'avance, tellement c'était dangereux. Je pense même qu'elle a repéré la lumière, qu'elle a repéré l'emplacement. Si vous regardez toutes les images, en pied, sont en légère contre-plongée. Là aussi, j'ai cherché, j'ai demandé à Anis Postelvinet, qui elle aussi était dans le bloc 32 avec Germaine Tillon, parce qu'elles étaient classées Nuit et Broyard toutes les deux, donc c'était vraiment le bloc des réprouvés d'une certaine façon. Il y avait bien un escalier qui faisait un petit perron pour accéder au bloc, à cet endroit-là, donc sans doute que la photographe s'est placée en hauteur pour faire les photographies en pied. Et à chaque fois, elle a le même processus, c'est-à-dire, elle se rapproche, elle prend la trace de la blessure, elle recule, elle fait la photographie en pied, changement de modèle. Donc c'est vraiment comme un studio, puisque ce n'est pas la photographe qui se déplace, ce sont les modèles qui se déplacent à chaque fois, les personnages qui se déplacent. Pour vous dire, l'intelligence, c'est pour ça que l'acte, c'est très important pour les regarder, parce qu'on comprend comment elles vivent. Petit à petit, on enquête et on est presque avec elles d'une certaine façon quand on refait les images. là, c'est un peu sombre aussi, mais elles sont toutes très coiffées, très soigneusement, très, très soigneusement. Elles ont toutes des habits relativement « riches » pour un camp de concentration. Et là aussi, Anis Potelginet m'a dit que la résistance interne à l'intérieur de Ravensbrück s'était débrouillée pour que les meilleurs vêtements qui arrivaient, parce que les femmes qui en arrivaient ont été débrouillées de tout, dans les camps, comme vous le savez, que ces vêtements soient passés à ces femmes dont tout le monde savait qu'elles souffraient le martyr. Donc là aussi, ce qui je trouve est très émouvant, c'est la qualité de préparation physique de ces femmes qui vont se montrer. Parce que qu'elles montrent ? Elles montrent des blessures, une protubérance aux mollets pour la première, une entaille, enfin, c'est trois entailles en réalité, c'est comme une griffe pour Bogumila, Babit, la seconde, et, alors elle, c'est pire, parce que c'était l'autre série d'expériences, c'est qu'ils ont cassé des os au marteau, ce qui fait que des femmes avaient perdu 10 cm pour voir ce que ça faisait, pour voir comment ça, on recolle, sectionner des muscles, sectionner des nerfs pour observer comment ça... voilà. Et donc, la dernière, qui est Barbara, elle, on lui a cassé les os, ce qui fait qu'elle avait perdu 5 cm. Au moment où est fait la photo, en 1944, les opérations, les expériences médicales ont déjà plus d'un an. Donc, elles ont encore les traces de ça. ce que je trouve très émouvant dans ces images, c'est le rapport entre le montrer et le cacher, le voiler et le dévoiler. Ce sont toutes, il y en a une qui ne regarde pas la caméra, qui penche la tête, qui avance le mollet presque en... qui l'avance tout en le refusant, c'est-à-dire, il y a un espèce de geste d'une très grande élégance avec la torsion du corps, en fait, je montre et je ne montre pas, c'est-à-dire, je ne montre que ce que j'ai à montrer, plutôt, je ne montre pas le reste, le reste m'appartient. La seconde, Bogumila, elle regarde fixement la caméra et l'appareil photo dans une espèce de regard de défi, comme si elle voulait projeter son regard au-delà de l'appareil et pour moi, elle nous regarde nous, c'est-à-dire, elle nous prend un témoin d'une certaine façon, dans une sorte de rage et elle aussi ne dévoile que ce qu'il y a à dévoiler, c'est-à-dire que la partie de la cuisse à dévoiler et la troisième, c'est encore plus étonnant, souris, à la caméra. Elle sourit sans doute à sa camarade qui la photographie, mais il y a un sourire qui est là. Elle aussi est très apprêtée et coiffée avec soin. Je pense qu'il est rare de trouver à ce point des images qui montrent... Parce qu'il faut quand même se dire que se montrer blessée, défait d'une certaine façon, diminuer, montrer en plus sa chair, c'est-à-dire dévoiler une partie de nudité pour des femmes, enfin pour des hommes aussi d'ailleurs, mais pour des femmes à cette époque et encore maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement courageux. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire que de se montrer comme ça. Puisque vous verrez dans le corpus des photographies, il y a d'autres déportés qui se sont portraiturés et eux, ils se portraiturent dans des situations de défi pour dire « Je suis vivant, je suis un combattant, je suis peut-être déporté, mais je suis encore vivant. » Et donc, ils prennent la pause, c'est en particulier dans les images de Rudolf Schisard dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors que là, on a des femmes qui se montrent diminuées, qui montrent des blessures et en plus, qui dénudent une partie de leur corps. Donc c'est d'un courage inouï. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ces trois-là qui ont accepté, peut-être que d'autres n'ont pas accepté, en tout cas c'est une des hypothèses qu'on peut faire pour comprendre pourquoi ce sont... Parce qu'il restait de la place sur la pellicule. On a retrouvé la pellicule et il y a encore au moins l'espace pour faire au moins trois clichés. Pourquoi elles sont arrêtées ? Peut-être qu'il y a eu un danger. Puisque sur la dernière, il n'y a pas de plan rapproché, il n'y a que le plan en pied, ou peut-être qu'il n'y avait que ces trois-là qui ont accepté, que la dernière, comme elle, c'est les os qui avaient été brisés. Peut-être qu'elles ont décidé de ne faire qu'une image en pied. Voilà. Parce que ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est que... Vous le comprendrez, c'est que mon travail, c'est aussi faire l'éloge de ces photographes. C'est faire l'éloge de ces gens qui sont photographiés. Alors là, en particulier, le livre, plus que le film, parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire, je fais la biographie de chacune et chacun des photographes et de chacune et chacun des personnes qui sont photographiées quand je peux la faire, évidemment. Parce que des fois, on ne peut pas reconnaître les gens, etc. et que le film est une sorte de louange qui leur est faite au sens de Pierre Michon, une sorte de prière. Pour moi, il y a une sorte de sacré dans ce sens-là à l'abord de ces images. Donc, le troisième pilier de mon travail, après le travail physique sur place, après la description, c'est la biographie de chacune et de chacun des personnages impliqués dans ces images et de faire leur éloge. Je voulais aussi vous montrer ces cinq images de Ravensbrück parce qu'en France, ce sont parmi les moins connues du corpus que j'avais. Et comme elles sont très importantes pour moi, et pas que pour moi, je pense que c'était bien de les montrer. Il faut aussi noter que ces images n'ont pas été versées au dossier de procès qu'il y a eu ensuite. Les Américains, quand ils sont arrivés à Ravensbrück, ont fait des photographies techniques, cliniques, des blessures des femmes lapins survivantes. puisque finalement, grâce à un réseau clandestin, la plupart de celles qui n'ont pas été exécutées dans le premier groupe ont survécu au camp. Puisqu'au fur et à mesure que des femmes mouraient, les femmes qui travaillent à l'administration s'arrangeaient pour changer les numéros, donc changer les noms des morts pour qu'elles aient des noms de mourants. Comme ça, on ne pouvait plus les repérer. Elles ont été cachées pendant plusieurs mois jusqu'à la libération de la sortie du camp. Donc, les femmes ont survécu. Les trois femmes et la photographe. Il n'y a que Barbara Pietric qui est morte quelques années après des suites de ses blessures. Les autres ont vécu jusqu'à 70 ans. Les Américains font des images très cliniques. Ce sont des images, pour le coup, si on n'est pas médecin, extrêmement dures à regarder. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en parallèle ces images faites par les Américains par les images qu'elles-mêmes veulent faire d'elles-mêmes. On voit à quel point l'élégance, le rapport entre le dévoiler et le voiler, le cacher et le montrer est extrêmement émouvant. Ces images, si elles témoignent de quelque chose, c'est moins de leur supplice que de leur humanité, du fait de rester en vie. C'est ça qui m'intéresse. Elles montrent des images à la postérité d'elles-mêmes, en cobaye, et en même temps, en femme libre et en femme... enfin, pas respectueuse, mais maître de leur image. C'est ça que je trouve très beau dans ces images. On va passer au corpus d'après. Je vais prendre un peu d'eau. C'est des exemples, parce que dans le livre, il y a évidemment à chaque fois plus que ça. Et dans le film aussi. Mais dans le film, je suis vraiment parti de la sensation physique de replacer les images dans les... Et ça, un livre ne peut pas. Par contre, un livre peut creuser la question de la biographie, peut creuser la question de l'image et la question théorique de qu'est-ce qu'une image montre, qu'est-ce qu'elle ne montre pas. Donc, c'est vraiment deux objets séparés. Le livre n'est pas le scénario du film ni son prolongement illustré d'une certaine façon. C'est vraiment deux objets séparés. J'ai vraiment essayé d'être un cinéaste en faisant le film et un écrivain, bon ou pas, peu importe, en écrivant le livre. Ça a vraiment été ça. Et ce que je n'ai pas dit aussi dans mon travail de description, c'est qu'il a été très important pour moi de trouver une écriture sans métaphore et sans images. Et c'est très dur d'écrire sans métaphore, parce que je voulais laisser toutes les images aux images, d'une certaine façon. Et donc, dans ce processus de nommer très précisément dont je parlais tout à l'heure, en fait, ça a été extrêmement important pour moi de ne jamais faire d'image littéraire. Donc, de ne pas dire, par exemple, le grain est comme des cendres, le grain photographique comme des cendres ou des choses comme ça. Vraiment de s'empêcher ça à l'exemple, en prenant exemple sur le travail de Reznikov, Charles Reznikov, je ne sais pas si vous avez vu ce livre, qui s'appelle « Holocaust », qui est un poète américain, qui est très objectif, en fait, très simple dans son écriture, où il a pris des témoignages des procès, de rescapés, et il a, d'une certaine façon, fait un travail de creusement de la langue en enlevant tout ce qui était métaphorique. et on a une espèce de témoignage comme ça et de rapport à ce qui fut, à ce qui s'est passé, extrêmement saisissant. Moi, c'est un des livres les plus grands que j'ai lus sur l'Holocauste, parce que c'est le nom du livre, et avec humilité, mais j'ai essayé de retrouver cette espèce d'exigence d'avoir une écriture comme ça, objectivante, disons, sur les images pour laisser, encore une fois, toute la place aux images et qu'il n'y ait pas d'image littéraire qui vienne interférer ou surabonder ou prolonger ou je ne sais quoi, parfois avec talent, ce n'est pas la question, mais les images dont je m'occupais dans le livre. Voilà, c'est pour un verre d'eau. Alors, le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est une photo, alors c'est la même photo, les trois dernières photos, c'est la même photo, vous n'avez pas exactement l'entièreté de la photo, elle est un peu coupée dans le ciel, c'est-à-dire que le format original de la photo fait qu'on a plus de ciel. Ça, je l'ai repris du dossier du film où j'avais mis en format cinéma, mais ce n'est pas ce qui importe ici, d'avoir l'entièreté de la photo. Donc, c'est une image prise par Georges Angéli, qui est un des portés français, que j'avais rencontrée. C'est le seul que j'ai rencontré pendant tout mon travail. Georges est mort en 2010, mais comme je vous ai dit que ça faisait longtemps, je l'avais rencontré plusieurs fois, il était dans une maison de retraite à Châtellerault. C'était un photographe de mariage, enfin, il avait une boutique de photographie dans son activité professionnelle. Et avant la guerre, il avait entrepris, il a été déporté à 21 ans, il avait entrepris un CAP de photographe. Donc, il est déporté à Burenwald en tant que résistant. Et à son arrivée à Burenwald, il a ce que lui-même dit comme étant une chance. C'est-à-dire qu'il y a un SS qui rôde autour des gens qui arrivent à l'enregistrement dans l'Effektenkammer, qui est un grand bâtiment au fond du grand camp de Burenwald. Il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des photos ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est photographe ? Alors Angélie, dis-moi. Alors qu'on leur conseillait plutôt de dire qu'ils sont maçons ou des choses comme ça pour ne pas faire les... Parce que tout ce qui est ingénieur et les professions intellectuelles, tout de suite, on était envoyé, en tout cas, à Burenwald à la carrière ou dans des choses comme ça. Lui, dis-moi. Et donc, ce SS, qui est un SS autrichien, l'embauche au service photographique du camp. Ce qui est une chance extraordinaire. Et il devient laborantin au service photographique du camp. Grande chance, parce qu'il travaille assis dans un endroit chauffé, sans cadence infernale. Et en plus, le service photographique est à l'extérieur du camp. Donc chaque jour, il a un laissé-passer où il peut franchir la porte d'entrée de Burenwald, aller travailler et revenir dans le bloc. En plus, il est placé dans un des blocs en dur de Burenwald et pas des espèces de barraques qui sont des modèles de barraques à chevaux, donc en bois. Il est dans un endroit dur qui est relativement chauffé, qui est un bloc dans lequel il y a plutôt des Allemands. Et vous savez peut-être que Burenwald était construit en 1937 essentiellement par des prisonniers allemands opposant à Hitler. Et dans les camps de concentration, il valait mieux être allemand évidemment qu'autre chose, parce qu'on comprenait la langue. Donc, Georges Angéli conçoit de cet avantage qu'il a sur ses autres camarades une espèce de responsabilité. Il veut absolument résister. Il veut absolument faire quelque chose d'une certaine façon en se disant « Voilà, je peux... » Et il ne connaît personne dans les réseaux de résistance, ce n'est pas un communiste, ce n'est pas un socialiste. Et donc, un jour, il trouve une planque où il y a des appareils photos et il décide de faire une série de prises de vues clandestines un dimanche après-midi, le jour où, et c'est très important pour regarder ces photographies, où les détenus ne sont pas assignés au travail obligatoire. Le dimanche, il est chômé à Burenwald. Et donc, il organise avec un ami à lui, qui est José Fausti, que j'avais rencontré aussi, qui était un peintre, qui a fait des dessins clandestins à Burenwald. Ils se retrouvent tous les deux en début d'après-midi. Vous verrez dans le film, Georges a... C'est un appareil photo gros comme ça, type de boîte, avec un entraînement et un déclencheur, c'est tout, il n'y a pas de réglage à faire. Il l'enveloppe dans du papier journal, il le met sous son bras, et il va dans Burenwald, je pense, dans des endroits déterminés à l'avance, et il fait une série de photographies comme ça. Là aussi, il fait à l'aveugle puisqu'il ne vise pas. Et évidemment, il fait un entraînement toujours un peu plus long pour qu'il n'y ait pas de chevauchement des images. Donc souvent, moi, je n'ai pas vu la pellicule, mais c'est lui qui me l'avait décrite. Il y a des photos comme ça, puis comme ça, ce n'est pas régulier, évidemment, puisqu'il tourne. Et la première photo qu'il fait ce jour-là, c'est la photo du crématorium, puisque tout de suite, en rentrant, derrière lui, il y a la porte d'entrée, à droite, avec une espèce de belvédère dans laquelle sont les SS. Vous voyez au fond de l'image, un peu à droite, à l'arrière-plan, un mirador. Donc c'est vous dire le danger de la photographie puisqu'il y a des SS qui surveillent à ce moment-là le camp. et il veut faire une photo du crématorium de Burenwald. On ne le voit pas sur ces photos, mais il y a de la fumée qui s'échappe, qui est en activité le dimanche. Voilà, donc il fait ce cliché-là et après, il va en faire d'autres. Et regardez, dans la bande d'herbes qu'il y a en face du crématorium, il y a des corps allongés. Et ces corps allongés sont des déportés qui se reposent et qui bronzent. Il y en a même un qui fume une cigarette quand on regarde précisément. Et la première fois que j'ai vu cette image, je ne l'ai pas vue comme ça, je l'ai vue comme la deuxième que je vous ai montrée. Georges avait rayé au stylo à billes les tirages qu'il avait fait de cette photo et il avait enlevé tous les corps qui se reposent. Et c'est la photo qui était montrée partout. Alors pourquoi il a fait ça ? Parce que de cette série de photos, il y en a après la guerre, il développe la pellucule, c'est de dire qu'il y en a 11. Il est très déçu par ce qu'il voit. Parce qu'il n'arrive pas à montrer Burenwald. Parce que le dimanche après-midi, par exemple, tous les cadavres ont déjà été ramenés. Vous savez, la nuit, les déportés jetaient les cadavres devant les blocs, en particulier dans le petit camp. Et il y avait la charrette des morts qui passait le matin et qui les ramenait au crématorium. Donc si vous faites une photo en après-midi, vous ne pouvez pas photographier ça. Comme il ne peut pas se rapprocher du crématorium parce qu'il y a le mirador, il ne fait qu'une photo de loin, donc il attrape dans son cadre ces gens qui se reposent. Etc. C'est-à-dire que les conditions de la prise de vue font qu'il n'arrive pas à montrer ce qu'est Burenwald. Les photos qu'il font, qui sont des traces du réel, encore une fois, de ça a été, ne sont pas celles qu'il veut montrer de Burenwald, puisque ce sont des événements tout à fait exceptionnels. qui fassent beau, que ce soit chômé, qu'on puisse se reposer. Et donc pour lui, c'est insupportable de montrer ça. Il n'y a pas que cette... Je voulais montrer cette image parce qu'elle est importante, mais il y a d'autres images qui l'ont déçue comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces images ont été très peu vues, parce qu'elles peinent à montrer ce que fut Burenwald. Et c'est ça qui m'intéresse dans ces images, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des images symboles ou des images qui vont désigner, comme les mots peuvent le faire, comme un témoignage peut le faire, comme un travail d'historien peut le faire, la réalité de Burenwald. Elle montre une réalité parcellaire, éphémère, tout à fait singulière, qu'il y a ce jour-là, de juin 1944, parce que par hasard, ce jour-là, il fait beau, mais s'il ne faisait pas beau, il n'aurait pas pu faire de photos, puisque à l'époque, la pellicule a une sensibilité qui fait qu'il faut de la lumière pour faire des images. Vous vous souvenez des images de Ravensbrück, il fallait de la lumière pour les faire. C'est pour ça que dans tout l'ensemble des images que j'ai vues, il n'y a aucune image faite en intérieur, puisqu'il faut de la lumière. Donc l'intérieur des blocs, on ne peut pas le montrer. L'infirmerie, le rivier d'Arao, que film Rudolf Schisard, ce n'est que des gens dans les petites rues qui entrent les blocs. Mais évidemment, c'est dans les blocs qu'il y a les malades, qu'il y a les souffrants. Ce n'est pas à l'extérieur, donc on ne les voit pas non plus. C'est ça qui m'intéressait aussi dans ces images. C'est ce qu'elles manquent à montrer. C'est comment vouloir d'une image qu'elle soit la preuve de quelque chose en photographie est totalement illusoire, puisque les conditions techniques, matérielles, d'où cette question toujours de prendre l'image comme un acte, très importante pour comprendre ça. Et donc, Jean-Jean Géli règle, parce qu'il ne veut surtout pas qu'on ait l'impression que Burenwald, ce soit un endroit où on bronze au soleil. Ce n'est quand même pas quelque chose qu'on peut montrer. Mais c'est quand même une réalité aussi. Et ce qui est intéressant, et moi, la lecture que j'avais de ces images, et j'en avais débattu avec lui, je lui avais dit, mais on voit la fumée. Le crématorium est en activité. Et il y a énormément de témoignages qui disent que l'odeur était épouvantable du crématorium en activité. Et donc, être capable de s'allonger en face d'un crématorium, ils sont à 5 mètres, parce que là, il y a un grand angle. Donc, vous savez, le grand angle, ça tire les espaces, alors que les longues focales, là, on est en grand angle, donc on a l'impression que c'est plus grand que ça n'est. En fait, ils sont vraiment juste en face du crématorium. Donc, être capable de se reposer un dimanche après-midi en face d'un crématorium en activité avec la fumée et l'odeur que ça dégage, il faut avoir une sacrée expérience de la mort des autres, une sacrée indifférence à la mort des autres. Et moi, au contraire, je pense que c'est une image relativement juste de ce qu'est un camp comme Burenwald, puisque dans un camp comme Burenwald, on peut se reposer, harassé par le travail de la semaine, de tous les jours, on peut profiter d'un moment en face d'un crématorium. Mais, évidemment, la fumée, on ne la voit pas sur tous les tirages. Donc, forcément, cette image est difficilement lisible et Georges Angéli préférait la montrer comme ça rayée. Mais c'est passionnant, je trouve, de comprendre cette espèce de rapport qu'il y a avec l'image, de quoi elle atteste d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je pense que ce que ces images attestent en particulier, c'est de cette rencontre à chaque fois d'un photographe et c'est de cet acte inouï de résistance et de vie que furent ces actes photographiques comme ça, les uns après les autres. Donc, ce que je vois dans cette image, c'est plus la place de Georges Angéli son manque que le crématorium que par ailleurs est toujours debout et qu'on peut voir parce qu'on ne voit pas l'état de cadavre, on ne voit pas tout ce qui faisait d'une certaine façon le quotidien de Burenwald. Et il y a un texte d'Imre Kertesh, la dernière phrase d'Être son destin d'Imre Kertesh qui lui aussi, vous savez, a été déporté à Burenwald après plusieurs camps, il était à l'infirmerie et il dit que si on lui demande de témoigner, la citation exacte est dans le livre, maintenant, il témoignerait des petits moments de bonheur dans un camp de concentration. Ça finit là-dessus, ça finit sur cette phrase. Il dit « Si jamais on me le demande et si je ne l'ai pas oublié. » Et je pense que cette image de Georges Angéli d'une certaine façon réalise cette phrase d'Imre Kertesh c'est quoi un petit moment de bonheur à Burenwald ? C'est s'allonger dans l'herbe en face d'un crématorium. Je vais finir là-dessus. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.